Pour ce quatrième bloc, nous recevons Hussein Benhamur, qui est un des premiers blogueurs tunisiens depuis 2001. Il est actif au sein du collectif OpenGovTN, qu'il a participé à fonder, et il milite également au sein d'un parti politique tunisien. Mourad Stioui est un consultant en analyse d'affaires et gestion de projets web. Il est également un des fondateurs du collectif tunisien au Canada, et il est également un membre actif du groupe OpenGovTN, un groupe citoyen de sensibilisation et de pression pour un gouvernement ouvert en Tunisie. Et ce matin, on va vous poser des questions, d'abord au sujet de comment les Tunisiens se sont appropriés le web au cours des, mettons, je vais dire deux, trois dernières années, en vue du 14 janvier 2011. Excellent. Voilà. Donc, je vais essayer rapidement de passer par les trois étapes du web tunisien avant la Révolution, pendant la Révolution et après la Révolution. Donc, j'imagine qu'on va commencer par la partie pré-révolution qui est, disons, elle a commencé, le web en Tunisie a commencé à peu près en 96-97 à être disponible pour le grand public. Et rapidement, le gouvernement donc autoritaire de l'époque, il a installé un système très perfectionné de censure et de contrôle du web. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le fameux 404 not found, c'est le message que recevaient les internautes en Tunisie quand ils voulaient accéder à des sites sensibles. Donc, pour ceux qui sont familiers un peu avec la Chine, ce qui se passe là-bas, c'est le même principe. Et c'était très pernicieux parce qu'ils contrôlaient vraiment les sites web, les blogs, etc., d'une manière, avec des mots-clés, et ils arrivaient à censurer d'une manière très pernicieuse. Donc, ça n'a pas empêché évidemment les militants, les cyber-militants contre la dictature à l'époque d'essayer d'être présent sur le web et de lutter contre cette dictature-là. Notamment, un des pionniers du web tunisien cyber-dissident, c'est un monsieur qui s'appelle Zouhaï Yahyaoui. Donc, en 2001, il a lancé... Excuse-moi, Roussel. Christian, peux-tu demander à ton chum de parler moins fort? On l'entend jusqu'ici. Excuse-moi. C'est bon. Donc, en 2001, ce jeune monsieur, âgé à l'époque à 34 ans, 35 ans, il a lancé un magazine en ligne qui s'appelle tunisine.com et qui, rapidement, est devenu le point central de rencontres, de discussions des cyber-dissidents, de tous les militants politiques opposants au régime de l'époque. Donc, ce monsieur a été arrêté en 2003, puis il a été emprisonné, puis il est décédé en mars 2005, suite des séquelles, des tortures et du maltraitement qu'il a subi en prison. Donc, c'est devenu vraiment un symbole de tout le web dissident, le web militant tunisien. Et après lui, ou grâce à lui, il y a eu plusieurs autres initiatives qui ont été créées, donc toujours dans la clandestinité, toujours sous la pression de la censure. Donc, Tunis News, qui était, à partir de 2000, une sorte de mailing list qui s'est transformée en site web, puis qui arrivait à contourner la censure en envoyant directement les articles et l'information via e-mail, donc via courriel. Il y avait des sites comme Réveil Tunisien, Nawat, Takriz et Kalima. Donc, tout ça, c'est des regroupements, généralement, de cyber-dissidents, des citoyens qui n'ont pas d'affiliation forcément politique ou associative, mais qui se mettent ensemble, puis arrivent déjà à publier une information qui est très sensible et qui peut éventuellement se retourner contre eux. Ils peuvent être poursuivis, ils peuvent être harcelés, même emprisonnés, mais qui ont réussi quand même à briser ce mur-là à partir, donc, du début des années 2000. Donc, un des exemples, parce qu'on parle, évidemment, du web participatif, du web collaboratif ou du crowdsourcing, si on veut, appliqué, donc, en Tunisie, à l'époque de la dictature, donc, il y avait, par exemple, cette initiative de créer un mash-up de, avec Google Maps, des prisonniers tunisiens en Tunisie. Donc, c'est une information tellement, sensibles, tellement secrètes, et donc, c'est un ensemble de jeunes qui se sont mis ensemble, puis chacun, il récoltait, il essaie de récolter l'information sur place, puis ils allaient rencontrer les gens sur place, puis ils ont réussi à créer ça, je pense, en 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. Donc, c'est le genre d'initiative qu'il y avait à l'époque. Après, à partir de 2005, 2006, 2007, il y a eu la naissance de la blogosphère tunisienne, qui a pris beaucoup de temps à naître, contrairement à d'autres pays, donc, ça a pris du retard, mais la blogosphère tunisienne a commencé à être vraiment actif et intéressante au niveau de la lutte contre la censure, surtout, à partir de 2005-2006. Et à partir de 2008, la blogosphère est vraiment rentrée dans une guerre directe contre la censure, notamment avec des événements qui se sont produits à Gafsa. Gafsa, c'est une ville minière en Tunisie. Il y a un seul employeur, c'est l'usine qui transforme le phosphate en produits chimiques, et c'est un employeur public. Et il y a beaucoup de chômage dans cette ville-là. En 2008, il y a eu une grande révolte dans cette ville-là, à cause de la corruption reliée aux emplois qui sont donnés dans cette usine-là. Et il y a eu des morts, et c'était comme une répétition, à l'époque, de ce qui allait arriver en 2010-2011. À cette époque-là, donc, moi, je considère que c'était une répétition pour ce qui allait arriver, mais c'était surtout une façon... La première fois qu'on voyait vraiment sur Facebook, sur le web, des vidéos qui sont faites sur place par des amateurs avec leur smartphone qui mettait ça sur Internet. Puis ça a créé une sorte de réseau de contact qui s'est formé à l'époque entre les cyberdissidents qui travaillaient dans leur coin, puis les militants sur le terrain qui travaillaient aussi dans leur coin, qui sont sur place. Entre la diaspora tunisienne qui était à l'étranger, puis qui était beaucoup plus active sur Internet, donc, au niveau du militantisme, et les Tunisiens qui sont sur place dans les petites villes comme ça. Et, évidemment, on arrive après à la Révolution, mais je pense que je veux te passer la parole pour... En fait, non, j'aimerais t'entendre continuer jusqu'à la période de la Révolution, d'accord. Étant entendu qu'il nous reste 20-25 minutes totales, là. D'accord? Donc, en fait, la question que beaucoup se posent, en fait, comment le web ou le web 2.0 a aidé à concrétiser cette révolte qui a commencé par une révolte, comme on l'a vu en 2008 à Gafsa, donc c'était dans une autre ville à Sidi Bouzid, le même type de révolte qui a commencé dans une petite ville, mais à la différence de 2008, en 2010, donc le 17 décembre 2010, ça s'est transformé en une révolution à l'échelle nationale, donc dans tout le pays. Une des théories que moi, je pense, je suis d'accord avec, c'est que c'est l'effet Facebook, notamment, et l'effet du web 2.0, si on veut. Donc, on voit ici un graphique que j'ai pris d'un site, donc, il montre l'évolution du nombre d'abonnés à Facebook en Tunisie. Donc, on voit à peu près à partir de de décembre 2010, il y a eu l'histoire des Wikileaks, donc il y a eu beaucoup de documents qui sont sortis sur la Tunisie. Donc, on voit le premier pic à partir de décembre 2011, 2010, excusez-moi, donc, après, il y a eu l'affaire de l'histoire de Sidi Bouzid, puis, donc, on voit le deuxième pic de nouveaux abonnés tunisiens sur Facebook, puis ça continue, donc, on voit que c'est exponentiel. Et, d'après moi, je pense que, effectivement, Facebook a joué un rôle important, dans le sens que l'information en Tunisie est tellement bloquée, tellement contrôlée, tellement censurée, que le seul moyen pour les citoyens d'avoir accès à cette information-là, notamment les vidéos des révoltes dans la ville de Sidi Bouzid et les autres villes par la suite, les vidéos des assassinats des jeunes par la police, toutes ces vidéos-chocs-là qui faisaient une sorte, il y avait une sorte de propagande qui était organisée, c'est ça qui est important, c'est que c'était pas juste des gens qui mettaient des vidéos sur Facebook. C'était un réseau bien structuré, bien organisé, il y avait donc des gens qui étaient sur le terrain, des militants, souvent des syndicalistes, des jeunes, des étudiants, qui mettaient ça sur Facebook ou s'ils n'arrivaient pas à le mettre à cause de la censure parce qu'à un certain moment, ils ont coupé complètement Internet, donc ils envoyaient ça via clé USB à d'autres amis qui envoyaient ça à des Tunisiens à l'étranger et puis eux mettaient ça sur Facebook. YouTube n'était pas utilisé parce que YouTube n'était pas accessible à l'époque en Tunisie à cause de la censure, donc c'était vraiment Facebook le premier canal de communication et donc on voit ici un peu, j'ai schématisé un peu le réseau de transmission de l'information, comment ça passait par les activistes sur le terrain, les cyberactivistes qui sont souvent à l'étranger et la diaspora était en contact avec les journalistes dans les médias de masse comme Al Jazeera, France 24, etc., qui eux récupéraient ces vidéos-là, les passaient à la télé, donc plus de Tunisiens les voyaient et à un certain moment on est arrivé, je pense, à un tipping point où on est arrivé à atteindre plus de 10% de la masse des Tunisiens qui se sont conscientisés par rapport à ça puis ils sont tous descendus dans la rue puis ça aboutit évidemment au 14 janvier à la chute de la dictature. Donc après la révolution, rapidement, ce qui s'est passé c'est comme une marmite sur laquelle on avait posé un couvercle sous pression pendant des années et des années puis tout à coup avec la révolution on enlève ce couvercle-là puis on a une effervescence d'initiatives, d'activités, d'associations qui sont créées, d'initiatives citoyennes, etc. Donc notamment ici je vous montre un exemple collaboratif de surveillance ou d'observation des élections qui se sont passées le 23 octobre dernier. Donc c'est un site totalement crowdsourcing collaboratif qui permet aux gens de, n'importe qui, de signaler des dépassements, des choses comme ça. Donc ça c'était en Tunisie. Après au Maroc ils ont repris la même idée récemment aussi pour leurs élections. On voit ici un nouveau site qui a été créé récemment aussi pour, donc ça c'est aussi une initiative citoyenne, enfin c'est une association qui est derrière mais il y a beaucoup de bénévoles citoyens qui font ce boulot. Au fait c'est un site, c'est un observatoire de l'Assemblée constituante tunisienne. Donc ça permet de voir qui sont les députés, qu'est-ce qu'ils font, essayer d'avoir les documents, etc. Évidemment, Mourad va vous parler un peu plus de l'initiative OpenGov TN dont nous les deux on fait partie de celles-là et qui militent beaucoup pour le OpenGov, donc le gouvernement ouvert, OpenData, tout ça. Mais je laisserai la parole à Mourad pour en parler plus. Finalement, je veux finir avec ce qu'on disait par rapport au gouvernement tunisien. Les initiatives gouvernementales en tant que telles sont très, très balbutiantes. On sent qu'il n'y a pas vraiment de volonté politique d'aller plus loin dans l'ouverture des données, l'ouverture, le gouvernement ouvert et tout ça. Il y a quelques initiatives intéressantes mais qui restent vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour ça. La première raison d'après moi, c'est que c'est vraiment pas la priorité du gouvernement actuel. La priorité étant le chômage, la situation économique, etc. Mais il reste que pour nous, citoyens, pour beaucoup de citoyens, en tout cas ceux qui sont conscients de l'utilité de la transparence et du gouvernement ouvert et tout ça, pour nous, c'est important et on met de la pression sur notre gouvernement pour y aller dans ce sens-là, notamment dans l'Assemblée constituante, donc les députés, les ministres, les municipalités, etc. Donc, voilà. Alors Mourad, maintenant, dites-moi, où est-ce qu'on s'en va à partir de maintenant? Et, je ne sais pas si vous êtes capable d'en parler ou pas, mais sur le fait que, on part de loin, on part d'un parti totalement autocratique il y a 18 mois à tenter de l'amener à quelque chose qui ressemble à un gouvernement ouvert. il me semble que ça fait dix ans que j'entends parler de gouvernement ouvert au Québec et qu'on n'est pas encore rendus, et qu'on part d'un peu moins loin quand même. Alors, j'aimerais ça vous en dire. Effectivement, en fait, juste pour la mise en contexte, un peu pour compléter ce que notre ami Hossein a dit, ce que tu viens de dire, en Tunisie, c'était le vide total. C'était le vide institutionnel, le vide sur la scène politique. Il y avait des embryons de partis, d'oppositions qui étaient infiltrés, manipulés, tout ce que tu veux, juste pour mettre une façade. Le vide aussi sur la scène associative, société civile, les quelques initiatives qui étaient là, aussi servaient les intérêts du pouvoir, ainsi de suite. Donc, après la révolution, il y a eu un choix de fait, c'est de refaire tout le système. et bien sûr, tout le système s'est basé sur une constitution, donc on a fait élire une assemblée constituante nationale qui a pour mission principalement de réécrire la constitution de fond en comble, mais aussi, en parallèle, de maintenir les opérations parce que le pays ne peut pas arrêter entre-temps. Donc, c'est un peu une mission impossible comme Hossein a fait allusion tout à l'heure. La stabilisation de la situation socio-économique dégradée, les réformes administratives, mais en plus écrire la constitution. Ajouter à tout cela le manque d'expérience et de vécu de tout ce beau monde-là. Les élus, les politiciens, ils n'ont pas eu jusqu'à date la chance de pratiquer dans des institutions bien établies, démocratiques. Donc, c'est vrai que c'est un gros défi et comme tu dis comparativement au Québec et aux autres pays. On parle au Québec de la fracture numérique de l'analphabétisme qui, j'imagine, est plus grand encore. Tu nous joues à peu près pareil? En fait, justement, un peu grâce, c'est un peu méchant, mais un peu grâce à toute l'évolution qu'il y a eu par obligation, c'est que tu commences à innover et à être très créatif quand tu sens que tu vas frapper un mur. Donc, les gens, ils sont super impliqués. le problème nous ouvre aussi une porte parce que là, on est dans une étape où on va tout réécrire. Donc, c'est le moment maintenant de mettre la base de cette démocratie et l'idéal maintenant, ce qu'on milite pour, c'est de mettre une base qui est futuriste, qui est avant-gardiste. Pour le moment, disons, dans le monde, c'est l'open gap. Donc, implanter dans les fondements même des institutions démocratiques le principe de la transparence totale et l'implication des citoyens dans les affaires publiques. Puisque vous êtes en train d'écrire la Constitution, c'est le temps de l'enchasser là-dedans. Ça facilite par rapport au Québec qu'il y a une... Que nous, il faut continuer le système et le faire évoluer et que là, vous partez comme presque à zéro. Tous les développeurs vont s'accorder sur commencer from scratch que refaire marrant. Donc, c'est ça un peu la situation actuelle, justement. OK. Et dans les faits, ça se concrétise comment? Qu'est-ce que sont les initiatives qui existent? Il y a beaucoup d'initiatives dans la société civile actuelle, comme Hossein a présenté quelques exemples intéressants. Je vais parler plus concrètement de l'initiative OpenGave TN qui a vu le jour le 4 novembre 2011. Donc, c'est un groupe indépendant. Il n'y a pas... Ce n'est pas formel, c'est fait exprès. Donc, pour commencer à apprendre ou à sensibiliser les gens et même les membres au bienfait de ce nouveau paradigme. Parce que même les gens, l'un des gros défis qu'on a, même entre nos membres, c'est de changer nos perceptions habituelles, nos conditionnements sur lesquels on a grandi pour pouvoir travailler sans aucune hiérarchie, sur un plan totalement horizontal, totalement collaboratif, participatif. Plus organique que hiérarchique. Exactement, c'est ça. Il n'y a aucune structure en fin de compte si quelqu'un regarde. Et je pense que c'est le défi ultime maintenant pour faire passer ce message aux responsables, disons, aux gens d'affaires, aux politiciens pour leur dire on peut fonctionner sans structure et ça peut marcher. Ce n'est pas l'anarchie totale. Au contraire, ça va être encourageant pour l'innovation, pour l'engagement total des gens. Donc, je vais vous donner quelques chiffres du groupe actuellement. Le groupe compte 500 membres actifs. On a plus de 5000 fans sur la page OpenGovTN, page Facebook. 9000 fans sur la page Facebook de l'opération HAL. Je vais vous en parler un peu plus un peu plus tard. Et on a environ 7000 followers sur le compte Twitter du groupe. On compte aussi 29 députés qui ont rejoint le groupe. Les députés de l'Assemblée qui est le pouvoir suprême en Tunisie en ce moment finalement. Et en tout, il y a combien de députés dans la... 217. OK. 217. Donc, on travaille tranquillement. un peu plus de 10% qui sont... Exactement. C'est des leviers aussi pour le... Exact. Une très bonne nouvelle, le 29e élu qui a rejoint l'équipe il y a à peine deux jours, en fait, le 14 mai dernier, ce n'est rien d'autre que le président de l'Assemblée constituante en persa, M. Benzaffa. Donc, c'est déjà un gros levier et ça va faire un effet d'entraînement pour les autres élus, on l'espère bien. Donc, pour la majorité, juste revenez pour les chiffres, les Twitter, Facebook, etc., est-ce que vous savez la proportion des gens qui sont à l'extérieur de la Tunisie qui vivaient ailleurs et ceux qui sont en Tunisie? Parce que l'appui est important, je pense, de l'extérieur du pays aussi. Je vais répondre à ça parce que c'est un point très important, en fait. Moi, c'est une constatation que j'ai faite, c'est que les personnes qui ont créé ce groupe au début puis ceux qui sont impliqués au début puis même maintenant, la grande majorité, enfin, je n'ai pas les statistiques mais une impression que j'ai, c'est que la grande majorité sont à l'étranger. Et ça s'explique facilement, en fait, par le fait, justement, que les gens qui sont à l'extérieur, qui vivent dans des démocraties européennes ou nord-américaines, sont beaucoup plus conscients de l'importance de la transparence dans une démocratie. ceux qui sont à l'intérieur, leurs occupations, peut-être, c'est une hypothèse que je soulève, sont beaucoup plus, peut-être, terre à terre, beaucoup plus pragmatiques. Parce qu'ils vivent dedans, ils n'ont pas la distance. Exactement. Ils ont les problèmes autres. Donc, ils ont les problèmes de la cherté de la vie, du chômage, etc., donc, de la situation économique, de la situation sécuritaire qui, pour eux, semble peut-être, et ils ont peut-être raison, c'est la priorité du moment. Alors que ceux qui sont à l'étranger, comme vous dites, ils ont un certain recul puis une certaine vision qui est peut-être un peu différente. Dans l'échelle de Maslow, souvent, la sécurité vient avant les données ouvertes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que quand une démarche comme celle-là est animée beaucoup par la diaspora, qu'elle ne s'intègre pas bien dans le pays parce que, justement, elle est un peu contrôlée par la diaspora? En fait, je sais qu'on a vu ça dans certains cas, notamment en Irak, quand des membres de... c'était quoi? C'était l'Association de libération de l'Irak, c'était un type qui habitait à Londres depuis plusieurs années. Quand il est arrivé là, il n'y a pas eu d'accueil ou à peu près pas. Oui, c'est un bon point. Il y a aussi l'exemple d'Afghanistan, leur président, importé un peu. En fait, la dynamique est quand même assez différente, pour ne pas dire diamétralement différent, parce que, premièrement, cette initiative est une initiative ouverte et citoyenne et non formelle. Très important, parce que j'ai entendu un peu les interventions des amis, Cyril et tout, tout à l'heure, ils sont conscients de ça. C'est sûr qu'il y a des critiques, il y a des gens qui vont critiquer, mais quand tu leur dis c'est une bonne idée, embarque dans le groupe et influence, il n'y a plus d'argument. Donc, c'est une invitation ouverte à tout le monde, que ce soit tunisien ou pas d'ailleurs, même les gens qui sont motivés à promouvoir ces valeurs-là, ils sont les bienvenus. Un autre point très important ou majeur, c'est que ce n'est pas une formation colorée, partisane, politique, ni rien du tout. Dans un domaine politique, c'est sûr qu'on va trouver la petite bête un peu partout. Dans une initiative comme ça, citoyenne, dans la société civile, complètement ouverte et transparente et participative, il n'y a pas forcément d'argument qu'on peut utiliser pour dire vous faites ça pour ça. Tout est là. On essaie de... Notre message est clair, notre mission est claire, nos revendications sont super simples et d'ailleurs, ça permet... C'est des revendications de base qui vont profiter à tout le monde, que ce soit les politiciens, les partis politiques, que ce soit les autres acteurs de la société civile parce qu'accéder à l'information avec toute la transparence que ça prend et être un joueur actif dans la vie politique et sociale du pays, ça va profiter à tout le monde. Donc, ça diminue énormément. C'est sûr qu'il y aura toujours des petites critiques ici et là, mais ça diminue énormément ça. donc c'est ça la réalité pour le moment. Qu'est-ce que sont les... Il y a aussi l'aspect... Là, j'ai commencé. Il ne faut pas mal l'interpréter non plus parce que le groupe actuellement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Tunisiens qui sont sur place puis c'est eux qui font le boulot, le travail de... Il y aura l'ex-fait. Ah oui, oui, absolument. Et ceux qui sont actifs parce que... Il va vous parler, Mourad, des actions qui sont menées par ce groupe, mais ce sont des actions terrain. Donc c'est des gens qui sont sur place. Comme cette semaine, il y a quelques actions qui vont être faites. Donc ils participent à des forums, ils participent à des conférences, ils vont rencontrer les députés, ils ont rencontré le président de l'Assemblée il y a deux jours puis ils le rencontrent encore aujourd'hui. Donc c'est des gens qui sont sur place quand même. et ce n'est pas vraiment non plus dirigés par... Oh non, mais c'était pas... Franchement, ce n'était pas ton intervention qui a suçu ma question. C'était une question que j'avais avant. Je ne prenais pas. Alors c'est quoi, quels sont les next steps, les prochaines étapes pour vous? En fait, je ne sais pas si ça vous intéresse, j'ai la liste des objectifs à court terme que le groupe s'est fixé. On va commencer avec ça. Donc je vais les lire pour être fidèles au travail qui a été fait. Parmi les objectifs à court terme, on a défini l'inscription dans la nouvelle constitution tunisienne des principes de la transparence, de la protection des données personnelles et de la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques. Ces principes découlent bien sûr des droits universels d'un citoyen d'accès à l'information et de son droit à choisir son destin. Autre objectif, la mise en place d'une législation permettant aux citoyens d'accéder aux données publiques en rendant automatiquement leur publication par l'État dans les meilleurs délais, la mise en place d'une législation en protégeant les données personnelles, la création d'une instance supérieure indépendante pour la gouvernance ouverte. Bien sûr, vous voyez ici qu'on essaie de mettre des garants et des institutions qui vont garantir la continuité parce que ça peut être un travail ponctuel et la classe politique répond à interagir avec ça pour passer la crise et après on obéit et ça tombe dans le vide. Donc, mettre en place une institution comme ça, ça va nous garantir un peu la pérennité de ce travail. Et un gros objectif qu'on a, ça rejoint un peu ton point tout à l'heure et le point de Hossein, c'est augmenter la conscience publique des enjeux à ce niveau-là, la transparence et la participation citoyenne. On parle beaucoup de transparence, d'accès à l'information à travers le modèle de OpenGav, sauf que la transparence te permet d'accéder à l'information mais si on n'en fait rien, on reste là, il n'y a rien qui change. Donc, il y a beaucoup de travail pour aller chercher les initiatives citoyennes en fait, pour aller embarquer la société civile et pour... Pour stimuler tout ça et éduquer aussi en partie. Pour produire quelque chose qui a de l'allure à travers ça. Pour revenir à ta question, Patrick, on a une campagne qu'on a lancée qui s'appelle HAL. HAL en tunisien, ça veut dire ouvre. Donc, on a essayé, ça revient un peu à ton point pour ne pas dire que c'est un mouvement élitiste ou un diaspora. On parle dans la langue de tout le monde parce que c'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui parle d'autres langues. Donc, il faut parler dans le dialecte et être vulgarisateur et simplifier le message parce que c'est censé toucher tout le monde. Donc, la campagne HAL, c'est justement l'objectif. On s'est dit que pour permettre l'établissement de ces valeurs-là de façon continue et pour l'avenir de façon viable, il faut commencer par l'Assemblée constituante actuelle. Ça va être le premier exemple qu'il va mettre en place et ça va être plus facile de découler de ça pour mettre ça dans le gouvernement après, dans la législation, dans la constitution et ainsi de suite. Donc, la campagne a été essentiellement ciblée vers l'Assemblée, les élus de l'Assemblée pour les sensibiliser, les embarquer dans ces enjeux-là et aussi pour sensibiliser l'opinion, le public qui, avec tous les problèmes quand Hossein a exposé un peu la situation sociale dégradée, le chômage et tout, ce n'est pas forcément une première priorité la transparence de l'information. Donc, on a fait une première campagne il y a à peu près quatre mois qui s'est soldée par une réussite d'après moi parce que ça contribuait en fait à inclure dans le règlement interne de l'Assemblée constituante qui était à l'époque en train d'être faite, des règlements, des articles qui obligent en fait la publication des travaux, des documents de la formation, des comptes rendus des réunions, des commissions de l'Assemblée ainsi de suite. il y a eu une sensibilisation des élus embarqués dans la campagne ainsi de suite. Malheureusement, quatre mois plus tard, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, peut-être à cause de la mission impossible, entre guillemets, super chargée de cette Assemblée qui est supposée finir tout ça en une année. On est rendu à la moitié de l'année. Donc, aussi par des vieilles habitudes qui sont difficiles à déraciner, on est quand même des gens qui se sont habitués à un certain système dans l'Assemblée. Autant les gens politiques que les citoyens aussi qui se sont habitués dans une... Du côté société civile, il y a quand même des associations, des gens qui bougent là et tout ça. La volonté est là. On voit l'intérêt derrière ça. Mais l'administration aussi qui reste... Exactement. Donc, l'Assemblée constituante, en fait, elle ne peut pas travailler toute seule. Donc, elle utilise encore l'administration qui est les mêmes... qui travaille de la même façon qui est les mêmes administrations. Les vieilles habitudes. L'Assemblée, d'ailleurs, une de ses missions, c'est la réforme de cette administration. Oui. Donc, finalement, la publication de tout ça, de ces informations et tout, ne s'est pas fait comme on le voulait. Il y a eu quelques rapports de publier, c'était sporadique, on n'a pas eu forcément... Ce n'est pas systématique. C'est ça. Ce n'est pas encore coulé dans le béton. Donc là, on est revenu avec une campagne HAL2, le retour. Ça a commencé, en fait, c'est entre le 14 et le 20 mai. Donc, on est en plein dedans. Comme on a expliqué, il y a eu une première rencontre avec le président de l'Assemblée le 14. On lui a communiqué... On lui a expliqué parce qu'il y a eu un peu de rumeurs autour de la campagne. On lui a expliqué que c'est très important, comme disaient nos collègues tantôt, d'expliquer à la classe politique qu'on n'est pas là pour confronter, pour critiquer, pour défaire le travail et au contraire, on est là pour apporter de l'aide, pour collaborer et apporter une certaine expertise que peut-être va supporter leur travail. Donc, il a embarqué, du coup, comme dans le groupe, comme membre du groupe. Je vais vous lire la liste des revendications. Il y en a cinq, en fait. Elles sont simples. Revendications, c'est la création d'une chaîne parlementaire, de préférence. Ça, c'était la première compagnie. Donc, je mélange les deux. La publication de la planification des travaux des commissions et de l'Assemblée. Publication des informations et documents en rapport avec les débats et les activités de l'Assemblée et ses commissions. Donc, toute l'information qui va être utile pour comprendre. Les agendas à venir, mais aussi des rapports passés. La traçabilité, donc la publication des votes des députés. Oui. Donc, ils sont redevables de ça. Et l'accès à l'Assemblée et ses commissions en tant qu'observateurs. La première et la dernière étaient plus des revendications de la première campagne. Donc, globalement, on veut vraiment systématiser la publication de ces informations-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on peut faire? En fait, les interventions qui nous ont précédés, on les voit les amis séries à côté et tout. L'idée, c'est que c'est un système qu'il faut promouvoir à travers le monde. On ne peut pas travailler et là, l'exemple du printemps arabe, de la vague immense des contestations sociales qui passent un peu partout à travers le monde et ainsi de suite nous montrent et grâce aux nouvelles technologies, pas juste le web, il y a les téléphones cellulaires qui ont une pénétration énorme. Il y a certaines sociétés comme en Libye, par exemple, ou dans les régions tunisiennes. On n'a pas forcément Internet, mais on a des cellulaires. C'est très important. Même les SMS aident énormément à passer le message. Donc, le monde est rendu petit. C'est une petite communauté et on doit travailler ensemble. et ce système-là ne sera pas une réussite si chacun continue à travailler en silo dans son coin et dans son pays. Donc, on doit mettre la main dans la main et fédérer le travail et c'est ça les principes de chaque groupe. Ça s'entrecroise, il n'y a rien de... Il n'y a pas de différence sur les principes. Et je vais juste finir avec citer M. Albert Einstein qui a très bien dit qu'on ne peut pas résoudre un problème si on utilise le même raisonnement qu'il a créé. Donc, il faut changer dramatiquement nos paradigmes et notre vision de la réalité. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. C'est très inspirant, très intéressant. À tous nos participants, merci. On revient après la pause pour le dîner. Quoi? C'est pas très démocratique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Attendez, pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le web juste avant de conclure? C'est l'heure du dîner, c'est pour ça. Moi, je voulais juste vous poser une petite question. J'aurais pu vous la poser en off, mais je sais que vous travaillez comme nous, vous travaillez bénévolement sur le dossier. Simplement, il y a quelques mois, j'avais vu passer une info selon laquelle l'État fédéral suisse avait mis 65 millions d'euros sur la table pour aider la Tunisie dans sa transition démocratique. Vous savez où a été cet argent? non? Je suis en train de prendre note. Je pense qu'une partie pourrait être affectée au projet de votre groupe. Le problème, c'est que le groupe OpenGov TN, on refuse d'être financé par Ticanc. C'est le principe que les membres sont mis d'accord, on veut rester indépendant de tout financement externe. mais éventuellement, il y a justement des associations qui pourraient profiter de financements comme ça, mais pas le groupe OpenGov TN en tant que tel. C'est ce que les membres ont décidé ensemble. Il y a eu un débat là-dessus et on s'est dit non, il faut qu'on reste. Surtout pas en absence d'un cadre de gouvernance assez concret, même pour des initiatives comme l'OpenGov TN. On ne peut pas commencer, parce que c'est là le sujet épineux tout le temps, le financement, on ne peut pas commencer à accepter des financements à gauche, à droite, dans une structure horizontale et aplatie comme ça et ouverte. Il y a beaucoup de risques de dérive. Pour le moment, on ne sait pas où est-ce qu'il est allé l'argent pour répondre à la question. Sous-titrage Société Radio-Canada